Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un site internet en peu de temps et de manière simple. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je vais vous présenter WebSelf. Cette plateforme te permet de créer des sites internet, des boutiques en ligne, des blogs, des CV et bien plus. Tout cela se fait très facilement et cela t'évite de payer des développeurs pour la réalisation de ton site internet. Si tu as un projet comme une boutique en ligne, c'est un bon moyen de mettre en avant tes produits afin de te rendre compte de la rentabilité qu'ils peuvent t'apporter. J'ai reçu beaucoup de commentaires par rapport au référencement Google. C'est ce que l'on appelle le SEO, Search Engine Optimization. Pour faire très simple avec Google, si tu as un site internet, plus tu vas avoir de visites, mieux tu seras référencé. Vous savez quoi ? On va aller directement sur le site. Ce sera plus simple à comprendre. L'interface du site est assez claire et simple d'utilisation. Pour pouvoir utiliser WebSelf, il faudra te connecter à un compte. La connexion peut se faire de différentes manières, telle que ton inscription directe au site ou via certains réseaux sociaux qui sont Google Plus et Facebook. Ce qui est très pratique avec Facebook. Comme cela, cela t'évite de recréer un compte. Tu te logues directement avec Facebook sur le site internet WebSelf. C'est aussi très intéressant puisqu'il possède de nombreux partenaires qui te permettront de t'aider lors de la mise en place de ton site. Par exemple ici, la création d'un logo avec Free Logo Design. Il sera donc possible de créer un mini logo pour voir déjà qu'est-ce que ça donne sur ton site internet. Et je vais vous montrer aussi un autre site qui s'appelle Unsplash.com. Et celui-ci, je le conseille fortement puisque vous allez avoir la possibilité d'avoir une énorme bibliothèque de photos, d'images en HD. Et ça, ça peut être très pratique que ce soit par exemple, imaginons pour des drones, pour des photos de Macbook, d'iPhone ou de Samsung, d'accessoires. Bref, tout ça, vous allez pouvoir récupérer des images qui sont vraiment très jolies et en haute définition. C'est gratuit en plus. Donc, je vous recommande très fortement puisqu'on peut avoir vraiment de très belles images. Lors de la création du site, vous allez pouvoir ajouter un titre. Alors, par exemple, ici, j'ai mis fan de drone. Mais vous, bien sûr, vous mettez votre projet ou ce que vous voulez faire, même si par exemple, c'est votre CV, votre prénom, votre nom. Il est bien entendu possible de modifier le fond d'écran. Donc, l'interface est très simple. Alors, moi, sur mon Macbook, souvent, je fais un double clic ou un clic et je peux donc télécharger une image. Après, j'ai une petite interface pour donc télécharger une image qui me permettra après de modifier le fond d'écran. Voilà. Vous voyez, par la suite, si vous l'avez déjà téléchargée l'image, elle restera enregistrée un peu dans les serveurs de WebSelf. Et comme ça, vous allez pouvoir la réutiliser pour d'autres fonds d'écran, par exemple, sans avoir la rétéléchargée depuis votre bureau. Donc, ça, c'est très pratique. Alors, il est aussi possible de mettre un sous-titre comme top 10 des drones high-tech. Ajouter des couleurs à mettre au texte, modifier la police d'écriture, montrer à quoi ressemble après le site vu d'un smartphone. Puisqu'il faut qu'il soit compatible, que ce soit sur PC, sur tablette et sur smartphone, c'est très important. Je le remarque dans les statistiques de mes vidéos. Environ 60-70% de mes viewers, eh bien, sont sur mobile. J'ai passé environ 30 à 40 minutes dessus, ce qui n'est pas beaucoup de temps pour un site Internet. Mais comme tu peux le voir, le résultat est très satisfaisant. Le site est compatible avec toutes les plateformes, que ce soit les ordinateurs, les smartphones et les tablettes. Je suis vraiment, mais super content de pouvoir vous présenter WebSelf. Hyper simple, hyper rapide. Et puis comme ça, on a déjà un aperçu, on va dire, de son projet. De ce que toi, tu aimerais mettre en avant, de ce que tu aimerais faire. Et je pense que ça peut être aussi très important. Ça peut paraître bête, mais juste faire un CV sur Internet, ça aussi, c'est super. Ça peut montrer aussi aux personnes qui vont recruter que voilà, tu vas mettre plus de temps, hormis le côté où je vais le faire sur Word, tout ça. Je vais quand même faire un site où je vais présenter un peu ce que j'ai fait, mon expérience, mes compétences. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Bien entendu, il faudra acheter son nom de domaine. Alors ça, c'est partout de toute façon. Et il y a aussi la possibilité d'avoir des comptes premium sur WebSelf. Alors ça va rajouter certaines choses et c'est même très important. Et c'est ce que je recommande à beaucoup d'amis. Ça coûte beaucoup moins cher que de payer par exemple des développeurs, comme je l'ai dit en début de vidéo. Ça, ça coûte hyper cher. Et puis surtout qu'il faut d'abord que tu lances ton projet, ton concept, que tu le mettes en avant. Déjà voir si les gens sont intéressés. En fait, tout ça pour tester, mettre autant d'argent pour des développeurs juste pour tester, je trouve ça dommage. Et que là, si tu as des plateformes comme ça qui t'aident et qui te permettent de faciliter la tâche et de gagner du temps, et surtout de l'argent aussi, alors à ce moment-là, il faut foncer. Boum ! Merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Le lien du site internet WebSelf sera aussi dans la description. Et puis tu sais quoi ? Continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer. Sous-titrage Société Radio-Canada